Non, nous ne sommes pas un attelage. Nous sommes une diversité à cette rassemblée sur une tribune de propositions qui a produit effectivement un peu d'effet, y compris au plan national, pour poser en grand la question de l'industrialisation du pays, de la place de nos territoires dans la construction de cette ambition d'agir. Je ne mis pas les évoluements qui sont intervenus. Mais je ne me satisfais pas, moi, qu'on envisage sur ce site une réduction d'emploi de 211, puisque c'est un des chiffres qui apparaît maintenant. C'est vrai que c'est moi que par le passé, il n'empêche que ce n'est pas tolérable. J'ai connu Arnaud Montebourg lorsqu'il était à l'Assemblée. Je ne partage pas beaucoup, je ne partage pas toutes ces analyses, loin de là. Mais il n'empêche, mais il n'empêche, c'est pas une surprise, monsieur Gérard, mais n'empêche que sur ce sujet de l'emploi, sur ce sujet de l'aménagement du territoire, je suis en phase avec lui. Certains industriels proposent aujourd'hui la naissance d'un nouvel Alcatel, sur la base d'une normalisation que l'État français est en mesure d'imposer aujourd'hui aux équipementiers télécom. Donc ça suppose une alliance entre l'État, le public et le privé, sur la base d'une solution industrielle qui permettrait de reprendre le contrôle des brevets, le rachat des sites Nokia, de remise en marche de tous ceux qui ont perdu leur travail, la reprise de ces savoir-faire, et de recommencer la conception jusqu'à la production des outils télécom dans ce pays, de manière à ce que nous soyons indépendants technologiquement nous-mêmes. Le gouvernement, maintenant, doit monter le nouvel Alcatel. Je suis disponible pour faire ça avec tous ceux qui le voudront. Moi, je le ferai parce que j'en ai assez de voir mon pays se casser la figure morceau après morceau. Voilà. Et je me fiche des étiquettes politiques. Les élus qui défendent leur territoire, ils sont légitimes à le faire, quel que soit leur parti politique, bravo à eux. Merci Marc, merci Gérard. Voilà ce que je suis venu dire. C'est un appel au gouvernement et un appel constructif. Merci à tous.